Je m'appelle Pascal Noël pour le sirop d'érable. Nous on a une érabillère qui est située à Grande-Vallée. On est tout jeune propriétaire d'une érabillère. On a commencé l'année passée. Notre première école se fut ce printemps 2017. On a 1000 entailles qui sont toutes reliées avec des tuyaux, de la tubulure qu'on appelle. Chaque érable, on doit marcher dans la forêt et chaque érable, on doit aller ramasser. On perce un trou dans chaque érable, on met un chalumeau qui est relié à un tuyau. Ces tuyaux-là sont reliés à un plus gros tuyau et le gros tuyau nous amène l'eau d'érable à la cabane. De l'eau d'érable, il y a 98% que c'est de l'eau, il y a 2% que c'est le sucre. Nous on récupère le 2% qui est le sucre dans le fond, quand on fait bouillir avec l'évapérature à 220, 221 celsius. Maintenant après ça, c'est la densité qu'on surveille, qu'on va surnommer aussi le brix. On veut arriver à 66 brix ou 67 brix maximum. En bas de ça c'est pas assez cuit, en haut de ça c'est trop cuit. Il y a des gens qui vont aimer plus cuit quand même ou moins cuit, ça dépend des goûts mais un bon sirop d'érable c'est 66 brix. Le jambon d'érable, ce qu'on fait nous, je vais vous donner notre recette à nous. On va prendre un jambon qui n'a pas d'os à l'intérieur et puis on va mettre au minimum une canne de sirop d'érable avec le jambon pour la cuisson. Puis on va babuchonner notre jambon aussi de moutarde, soit moutarde forte ou au goût ou une moutarde ordinaire qui est courant. Sauf que moi j'aime bien la moutarde forte, je trouve que ça donne quand même un bon billet. Pendant la cuisson, ce qui est bien important c'est que le sirop d'érable lui est dans la marmite. On prend la marmite pour faire cuire ça au four puis on en verse toujours dessus régulièrement. Il va y avoir un petit glaçage qui va se former par dessus le jambon. C'est un glaçage à l'érable. Et puis on va faire cuire environ, je vous dirais, tout dépendant selon vos goûts, mais ça peut être de 2 à 3 heures. Et le jambon va absorber l'érable, va absorber tout ce que vous avez mis. Puis vous allez avoir un jambon qui va être sucré, qui va goûter l'érable. Nous ici aussi, la raison pour laquelle on a une érabillière, c'est qu'on voulait faire notre propre sirop d'érable. À notre commerce, au bord de la Ciel à Molière, on essaie d'avoir au maximum des produits qu'on est capable de faire nous-mêmes. Donc des produits de qualité où on ne retrouve pas des choses qu'on ne peut pas nommer parce que c'est des noms bizarres. Alors les ingrédients, on ne les connaît pas parce que c'est chimique ou on veut avoir vraiment du tir. On va faire nous-mêmes le coulis avec des fraises fraîches. Donc quand vous prenez un sando fraise, le coulis que vous avez dessus, c'est fait seulement de fraises. Il n'y a pas autre chose qu'avec n'importe quel crème lacé. Ne gênez-vous pas, mettez-en. Des fois, ma maman nous donne des tons remplis de sirop d'érable. Elle est en train de bouillir et là, coute, caractère. On s'est fait de la tire d'érable aussi? Oui, bien, elle a été arrêtée. C'est où qu'on trouve la meilleure crème lacée? Ici. C'est bien. Je suis d'autonomie. Sous-titrage Société Radio-Canada